Salut à tous, c'est Kid Slap, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va apprendre comment utiliser le soroban. Osez-vous tranquillement, on commence tout de suite et c'est parti ! Pour se servir du soroban, on a besoin d'un point de repérage. Ce petit point va m'indiquer le point de départ de la colonne des unités. On peut choisir d'autres points de repérage. Alors, si on choisit ce point pour représenter les unités, cette colonne-là sera celle des dizaines, celle-ci des centaines, puis des milliers, etc. On choisit un point au hasard. Afin de représenter la colonne des unités. Il y a différents billes. Il y en a quatre situées en dessous d'une barre horizontale. Et il y a en haut une bille en dessous de la barre horizontale. Les billes au-dessous de la barre horizontale s'appelleront des billes unitaires. Parce qu'elles voudront un. Lorsque toutes les billes sont écartées de la barre horizontale, cela signifie que les chiffres aient zéro. On considère qu'une bille est active lorsqu'elle est montée vers la barre horizontale ou baissée vers la barre horizontale. À ce moment-là, nous considérons que les billes sont actives. Dans l'exemple à moi, j'ai deux billes actives ici dans la colonne des unités, en deux billes unitaires. Et une bille dans la colonne des dizaines, une bille quinaire. Prenons un exemple. Si j'active une bille unitaire de la colonne des unités, j'aurais représenté le chiffre 1. Si j'active une bille quinaire de la colonne des unités, alors j'aurais représenté le chiffre 5. Lorsque j'active simultanément une bille unitaire et une bille quinaire de la colonne des unités, alors j'aurais le chiffre 1 et le chiffre 5 à la fois. Donc j'aurais activé le chiffre 6, 5 plus 1. Si j'active une bille unitaire de la colonne des dizaines et une bille quinaire de la colonne des unités, avec une bille unitaire de la colonne des unités, donc j'ai activé une bille unitaire de la colonne des dizaines. Donc j'ai représenté le chiffre 10. Mais j'ai aussi activé une bille quinaire de la colonne des unités, avec une bille unitaire de la colonne des unités, donc j'ai représenté le chiffre des unités 6. 1 dans les dizaines, 6 dans les unités, nous avons donc représenté le chiffre 16. Vous avez compris ? Alors il est temps de passer à l'entraînement. On va commencer. Le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3, le chiffre 4, le chiffre 5, le chiffre 6, le chiffre 7, le chiffre 8, le chiffre 9, le chiffre 10, le chiffre 11, le chiffre 12, le chiffre 13, le chiffre 14, le chiffre 15, le chiffre 16, le chiffre 17. le chiffre 18 le chiffre 19 le chiffre 20 alors on va compter les chiffres jusqu'à 10 alors on va commencer on va désactiver les billes on va commencer le chiffre 1 le chiffre 2 le chiffre 3 le chiffre 4 le chiffre 5 le chiffre 6 le chiffre 7 le chiffre 8 le chiffre 9 et le chiffre 10 merci d'avoir regardé cette vidéo pour me soutenir n'hésitez pas à liker à vous abonner à regarder mes prochaines vidéos